Bonne journée à tous, nous en savons désormais un petit peu plus sur les circonstances de l'assassinat dont a été victime Poloroca, responsable de la société de promenade en mer de Bonivadio. C'était hier matin à Bonivadio. Vers 8h30 sur le quai de la cité des falaises, Poloroca arrivait en scooter sur son lieu de travail lorsque ce dernier a été touché par des tirs de chevrotine de calibre 12. Blessé, il s'est ensuite réfugié dans son bateau pour tenter d'échapper à son agresseur et une fois sur place, les sapeurs-pompiers ont tenté de le ranimer en vain. En effet, une heure après les coups de feu, Poloroca devait décéder des suites de ses blessures. Selon les premières constatations du procureur de la République d'Ayatch ou Eric Bouillard, les tirs seraient l'effet d'un seul individu. Toutefois, l'assassin aurait potentiellement bénéficié d'un soutien d'un complice puisqu'un véhicule calciné a ensuite été retrouvé quelques minutes après l'effet. L'enquête débute donc. Le procureur de la République a lancé un appel à témoins afin d'en savoir plus sur les circonstances de cet assassinat. Selon Qualitaire Corse, la concentration en particules fines dans l'atmosphère reste élevée ce mercredi. Rappelons qu'un flux de sud touche la Corse et entraîne un apport de particules en suspension provenant du Sahara. Les conditions météorologiques n'étant pas favorables à une bonne dispersion, ces particules vont donc rester présentes dans l'atmosphère aujourd'hui encore. Même si ces poussières sahariennes sont d'origine naturelle, rappelons qu'elles présentent un risque pour la santé, notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires. Vous pouvez les retrouver notamment sur notre site internet www.alta-frequents.coursia. Et puis trois mobilhommes ont pris feu hier à Cardiaz et en Corse du Sud. Il semblerait que ce feu soit d'origine accidentelle, même si cela reste à confirmer. L'incendie serait parti de l'une des structures et se serait propagé aux autres. Le feu aurait même léché deux maisons environnantes. Fort heureusement, on ne déplore pas de blesser. Les sapeurs-pompiers sont très rapidement intervenus afin de circonscrire ce sinistre. La Socio Solidarita s'est de nouveau mobilisée suite à des décisions ou pour certains un manque de décisions justement concernant plusieurs prisonniers ces derniers jours et semaines. Qu'il s'agisse de Pierre Alessandri, membre du commando Erignac, qui a vu son rapprochement de nouveau refusé et son statut de détenu particulièrement surveillé et maintenu. D'autres aménagements de peine dont le traitement par l'administration pénitentiaire Trenne ou de futurs procès de Cédric Courbet. Tous ces cas illustrent le climat tendu entre la Corse et l'État pour Solidarita, qui n'exclut pas de redescendre dans la rue. On écoute à ce sujet Thierry Kazolasca pour la Socio Solidarita. Écoutez, aujourd'hui, chaque aménagement de peine ou rapprochement qui sont demandés par les prisonniers politiques corse sont systématiquement refusés. Alors qu'on est dans une situation où, logiquement, les portes auraient dû s'ouvrir depuis, à mon avis, très longtemps. Écoutez, écoutez, tout à fait. D'abord, on a eu le premier discours du président de la République, qui date aussi de mars dernier. Aujourd'hui, il applique ce qu'il a dit. Donc, on n'est pas étonné. Quelque part, on n'est pas étonné. C'est un discours qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Mais on va mobiliser au maximum. On va redescendre dans la rue, s'il faut redescendre dans la rue, bien entendu. Et on va prendre à témoin le peuple corse. Parce que ce n'est pas logique aujourd'hui que les prisonniers puissent subir encore une situation telle. Écoutez, nous espérons, en tout cas, que Courbet puisse retourner et regagner sa famille. Parce que, bien entendu, il est innocent. On a vu qu'il y a aussi des dossiers emblématiques, comme celui de Pierre Alessandre, il y a quelques jours, sur lesquels des blocages sont toujours présents depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça montre, selon vous, qu'il n'y a pas de volonté de l'État de progresser de ce côté-là ? À ce niveau-là, pas du tout. Pas du tout. Les dossiers de rapprochement, d'abord, ont été refusés, sur des prétextes, encore une fois, fallacieux. Et au niveau des aménagements de peine, là aussi, à partir du moment où on refuse le rapprochement, on trouve des excuses fallacieuses pour ne pas pouvoir les rapprocher. Alors qu'ils ont fait, je pense, un certain nombre d'années de prison, et beaucoup plus qu'ils n'en faut. Voilà un rapport qui va confirmer les craintes des professionnels de la santé, qui va inquiéter les populations vivant dans les villes méditerranéennes, s'étant ouvertes au tourisme de croisière ces dernières années. L'association Transport and Environment vient, en effet, de publier une enquête alarmante qui démontre les ravages des bateaux de croisière sur la qualité de l'air des côtes européennes. Ce rapport indique, par exemple, qu'une centaine de navires de croisière émet dix fois plus d'oxyde de soufre que les 260 millions de voitures européennes. Selon l'enquête, l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont les plus impactées. Les villes de Barcelone, Palma, Mallorque, Vénise figurent en bonne place dans le classement. Les villes les plus polluées, selon Feig Abasov, l'un des responsables de cette association, les fumées émises par ces paquebots géants causent des dommages incommensurables à la fois à ceux qui se trouvent à bord et aux rives les plus proches. A titre comparatif à Marseille, 57 bateaux de croisière ont émis en 2017 autant d'oxyde nitreux qu'un quart des 340 000 véhicules de la ville. En fin de semaine dernière, le préfet de Corse, ou plutôt le préfet de Haute-Corse, François Ravier, et le président du CISSS de Haute-Corse, Guillaume Manet, ont signé un partenariat avec l'association Vissof, qui opère en appui dans le cadre de la communication de crise en termes de sécurité publique, qu'il s'agisse d'incendies, de menaces météorologiques, ou d'événements mettant en péril la sécurité de la population. L'objectif de ce partenariat est de permettre, à travers les contributeurs de Vissof, de faire remonter vidéos et informations mises en ligne par des citoyens sur les réseaux sociaux lors d'un événement auprès des autorités compétentes qui pourront ainsi avoir des remontées du terrain plus fournies, mais également d'essayer d'assurer une information fiable sur les réseaux sociaux dans ces contextes. On écoute à ce sujet François Ravier, le préfet de Haute-Corse. C'est une convention avec une association qui s'appelle Vissof, qui est un outil efficace qui va venir nous aider dans la gestion de crise pour avoir des informations les plus précises possibles, des informations qui viennent du terrain, informations à la fois écrites ou éventuellement des informations photographiques sur la situation sur le terrain à l'occasion de tel ou tel événement, inondations, chutes de neige importantes, phénomènes climatiques particuliers. L'idée c'est que Vissof va pouvoir communiquer avec la préfecture pour donner des informations et la préfecture avec l'ensemble des forces de sécurité civile va pouvoir également donner des informations à Vissof sur les bonnes conduites à tenir, sur la lutte contre les rumeurs aussi qui parfois conduisent les personnes à avoir des comportements inadaptés et puis d'une façon générale à donner les bonnes réponses pour une maîtrise de la situation sur le terrain. Justement on sait que le reproche fait aux réseaux sociaux souvent c'est d'être sans filtre. Là avec Vissof ça permet de, pas en tout cas de filtrer, mais de faire ressortir mieux la bonne information, celle qui est vérifiée. Alors Vissof est un outil extrêmement intéressant mais qui est intéressant aussi parce qu'il va vérifier les informations, essayer de recouper les informations qui remontent avant d'être transmises à la préfecture. Après bien entendu il n'y a pas d'informations qui puissent être sûres à 100% mais au moins on va avoir des informations, enfin des indices qui s'ils sont convergents vont constituer très rapidement des informations utiles et utiles aussi pour préparer des réponses adaptées à une situation de crise sur le terrain. Il s'agissait de François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Qui dit association dit bénévolat et pour l'instant l'association Vissof ne compte aucun membre en Corse où elle espère bien trouver des personnes intéressées pour venir se greffer à l'action mise en place par cette association. On est qu'à ce sujet, Elodie Boileau pour l'association Vissof. Alors Vissof c'est une association avec des volontaires qui vont veiller les réseaux sociaux lors de crise pour donner des informations en appui aux autorités, donc là ici la préfecture et le CIS de Haute-Corse. Aujourd'hui vous avez besoin de volontaires Vissof en Corse ? On n'a pas de volontaires Vissof en Corse, donc c'est vrai que typiquement quand il se passe quelque chose en Corse et que les gens publient en Corse, notamment en langue corse, c'est vrai qu'avoir un appui de gens qui connaissent le territoire, qui connaissent la Corse et qui connaissent le Corse serait un appui non négligeable pour l'association et aussi du coup pour la gestion de crise sur le territoire. Quand on voit quelque chose qui est posté, on va prendre contact avec la personne pour avoir plus d'informations, vérifier l'information. Et une fois que celle-ci est vérifiée et entre guillemets confirmée, on va pouvoir la transmettre aux autorités pour qu'ils puissent, si besoin, adapter leur réponse opérationnelle et la gestion de la crise derrière. On fait une sorte de tri et c'est un appui parce que les services de l'État et du CIS sont largement occupés par la gestion de crise quand il se passe quelque chose. Donc nous on leur permet d'avoir ce gain, ce bonus, d'aller trier les informations pour être pertinent ensuite dans la réponse. Les réseaux sociaux, c'est s'y connaître parce qu'on va vraiment aller dans des expertises fines de recherche. Il y a beaucoup de choses qui passent, donc pouvoir faire le tri. Et c'est vrai que si les personnes ont intérêt pour la gestion de crise et la sécurité civile, c'est toujours un plus parce que c'est quand même le thème qu'on traite. En football, la Direction nationale de contrôle de gestion poursuit les auditions des clubs évoluants dans les divers championnats de France. Hier, les dirigeants du Sporting Club de Bastille a passé cet examen financier. La réponse de l'instant s'était attendue dans la soirée, mais sa dernière a été reportée à aujourd'hui. C'est aujourd'hui également que les dirigeants du Gazélec à Dayachou passeront devant cette commission pour présenter les comptes du club. Nul doute qu'un œil restera également tourné vers le club de Sochaux, qui passe son oral ce jour également. On sait que le club doubliste connaît de grosses difficultés financières. Une relégation administrative de Sochaux pourrait sauver le Gazélec de la descente en national. Une affaire donc à suivre. Et puis, au niveau des transferts Clément-Michelin, prêté à la Sayacou par le Toulouse FC, ne sera plus à Jacques-Sien la saison prochaine. Le jeune latéral de 22 ans après les directions de Lens, puisque ce dernier a été transféré dans le club nordiste pour une durée de trois ans. Il y retrouvera un ancien assayiste en la personne du gardien de but Jean-Louis Lecq, mais également Yannick Cahuzac, l'ancien capitaine du Sporting Club de Bastille. A 34 ans, le milieu de terrain quitte donc Toulouse pour rejoindre le RC Lens, ce qui évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2019. Après la dissipation des nuages côtiers matinaux, le soleil dominera aujourd'hui. Il y aura quand même quelques nuages sur le relief cet après-midi, mais rien de bien méchant. avec un vent d'ouest-nord-ouest modéré, atténuation dans la nuit. Les températures baissent. Elles sont un peu plus agréables par endroits où il fera moins chaud, notamment il fera 24 degrés à Bonivad, ou 25 pour Ayac, mais également pour Cal, Véliz, ou la 26 pour Corte, à l'Eria, 27 pour Bastille, et 29 ce sera le maximum pour Portivitch. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Vrigoins. Merci pour votre fidélité. Bonne matinade à tous. Radio Alta Vrigoins